Bonjour, moi je suis Stéphanie Noirpoudre, je suis ingénieure pédagogique dans le projet Populé d'éducation. Je travaille avec Didier Roy sur ce projet-là et l'équipe Floor, dont il vous en a parlé tout à l'heure. L'objectif, c'est un projet sur deux ans. C'est de créer des robots et des activités pédagogiques clés en main. Qu'on va évaluer avec les enseignants sur le terrain et après partager avec tout le monde. L'objectif, c'est d'avoir un kit pédagogique pour l'enseignement de l'informatique et des sciences numériques. C'est un projet de recherche appliquée. On a utilisé les robots qui étaient développés pour la science à la base, pour l'éducation. On s'est rendu compte qu'au final, vu que c'est un projet open source, il y a une communauté qui s'est créée. Il y a eu beaucoup de projets qui ont commencé par des gens de la communauté en lien avec l'éducation. On a essayé de répondre à ces besoins. On a eu des financements de la région et de FEDER, de l'Europe. Sur ce projet, on est une équipe spécifique. On travaille avec des ingénieurs qui travaillent sur la partie recherche et technique. Mais aussi une équipe pédagogique qui va vraiment faire le lien entre les enseignants et les ingénieurs. Notre objectif, ce n'est pas de former des experts en informatique ou des ingénieurs, mais vraiment d'initier aux sciences numériques et permettre aux lycéens, on travaille surtout avec des collégiens et des lycéens, d'initier et de comprendre un peu le monde qui nous entoure. Donc, qu'est-ce qu'un robot ? Comment on peut le programmer ? Parler des notions telles que les objets connectés, le traitement d'images, les initier pour qu'ils puissent après prendre des décisions et agir vraiment sur cet environnement, sur le monde qui nous entoure, qui est le numérique. Et aussi, vraiment apporter, grâce à un objet tangible, une réflexion autour. Donc, pour ce projet, cette année, on a décidé de travailler surtout avec ce robot-là, qui est le robot Ergo Junior. Donc, comme on disait, Poppy, ce n'est pas juste un robot humanoïde, c'est vraiment une plateforme robotique. Et à partir de ça, on peut créer n'importe quel robot qu'on souhaite. Donc, on a créé celui-ci. L'objectif, c'est d'avoir un robot robuste, pas cher, le moins cher possible, et accessible facilement pour les enseignants et facile d'utilisation. Donc, voilà, toutes les pièces sont imprimables en 3D, avec un imprimant en 3D. Donc, on peut aussi modifier les pièces, prendre les formes qu'on veut. Là, par exemple, on a l'embout, on a l'abajour, mais on a créé aussi le porte-crayon pour dessiner, et aussi la pince pour attraper des objets. Il a des capteurs, donc la caméra. Donc, il peut détecter les choses en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il détecte. On peut créer des comportements différents. Il y a des moteurs, c'est des servomoteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent capter des choses aussi, comme la température des moteurs, la position, la force. Donc, ça nous permet de faire des choses en plus. Il est composé d'un petit ordinateur, c'est la Raspberry Pi. Donc, c'est un petit ordinateur, on peut brancher des caméras, tout ce qu'on souhaite dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout installé, les logiciels pour programmer le robot qu'on a besoin. Ils sont tous installés déjà dans la carte. Donc, c'est-à-dire qu'on a juste à le brancher, on n'a besoin de rien sur son ordinateur. Donc, ce qu'on me souhaitait vraiment faire, c'est qu'on travaille surtout avec des lycéens et des collégiens, donc en classe, et souvent, on a des problèmes dès qu'on doit installer des choses. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y a rien à installer du tout. Voilà. On peut le programmer. Donc, pour le contrôler, on peut le programmer avec soit un langage de programmation textuelle comme Python, ou d'autres. Il a un API, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais on a souhaité, surtout là pour cette année, pour initier à la programmation, utiliser un langage de programmation qui s'appelle Snap. C'est comme Scratch. C'est un langage de programmation visuel. Donc, une petite vidéo pour vous montrer les possibilités. Pareil, normalement, il y a une petite musique sympa, mais bon, Didier peut peut-être... Didier va vous la chanter. Voilà, donc, il peut détecter des choses. On peut le modifier facilement aussi, donc on peut l'étendre, l'étendre ses possibilités. Et pour ceux qui ne connaissent pas Snap ou Scratch, c'est juste des blocs qu'on emboîte ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, grâce à ça, juste aborder les concepts de programmation et la logique. Donc, rapidement, on peut faire des choses. Et on n'a pas besoin de s'embêter avec une syntaxe. Parce que nous, comme je disais, notre objectif, ce n'est pas juste d'enseigner la programmation. C'est aussi, une fois qu'on arrive à utiliser le robot, on peut faire des projets un peu plus élaborés. Donc là, on travaille avec la caméra et beaucoup avec les QR codes, donc avec des petites cartes. Et il peut détecter... Comme je disais tout à l'heure, les moteurs peuvent enregistrer en temps réel la position des moteurs. Donc, on peut lui montrer des mouvements, qu'il enregistre, puis les rejouer. Donc, c'est une manière simple. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les moteurs ne sont pas forcément super précis. C'est normal, parce que, comme on disait tout à l'heure, un robot, il ne peut pas forcément être parfait. Donc, quand on rejoue, il peut y avoir des petites erreurs. Donc, ça peut être intéressant d'aborder cette notion et de s'approprier le robot. Et soit on peut le programmer en classe, mais certains enseignants, en fonction des objectifs pédagogiques et des nouveaux, surtout les profs de techno, ils aiment bien pouvoir le monter aussi. Et il est facilement... Voilà, le cas où il est encore là. Voilà, le cas où il est encore là. Le simulateur, c'est qu'on peut ajouter des scènes différentes dedans. Donc là, par exemple, on a intégré le chamboule-tout. D'ailleurs, c'est un enseignant avec qui on travaille qui a fait ça. Donc, on peut vraiment lancer la balle sur le robot virtuel. Et il y a vraiment de la physique. Donc, la balle peut tomber, on peut mettre la balle dans le verre, etc. Et on est en train de... Enfin, on a développé un visualisateur. Donc, il n'y a pas de physique, mais l'idée, là, c'est qu'il est accessible directement sur un navigateur web, sans Internet et sans rien installer. Donc, on peut s'entraîner avant sur le robot, puis après tester sur le vrai robot. Enfin, certains, en fonction des personnalités des étudiants, j'ai remarqué que certains préfèrent d'abord avoir un robot virtuel. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est les activités pédagogiques. Donc, on voulait vraiment créer avec les enseignants. Donc, on collabore avec 10 lycées de la région équitaine et un collège. Donc, au début d'année, on les a rencontrés, on a essayé de comprendre leurs besoins. On les a formés sur la plateforme robotique, sur les robots Ergo Junior, sur le monde, comment on monte, etc. Et on leur en a prêté plusieurs. Donc, une 70 à peu près. On leur a mis à disposition des ressources, on leur a donné des idées d'activités, et puis, ils se sont appropriés, en fait, les activités. Il y en a certains qui ont pris les activités, d'autres, ils en ont proposé aux élèves, et les élèves ont créé aussi leurs projets. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que... Voilà. Et donc, avec ça, on va régulièrement en classe voir comment les élèves s'approprient les robots et les activités. Et donc, ça permet aussi de développer le robot, de rajouter des nouvelles fonctionnalités, ou de détecter les erreurs. Puis, on se rencontre souvent avec les enseignants pour faire des retours utilisateurs, pour faire des échanges, et vraiment faire le lien entre les ingénieurs, nous qui sommes sur la partie, avec Didier, on est plutôt ingénieurs pédagogiques, et les enseignants, vraiment pour faire le lien et comprendre. Donc, généralement, pour les activités, il y a deux types qui se dégagent. Donc, les activités plus avec, comme vous avez vu avec la vidéo, avec l'ergot, donc plus comment on programme l'ergot, de prise en main. Et puis, plutôt des projets ou d'autres notions, pour avoir des d'autres notions. Je vais vous montrer quelques exemples de projets après. Donc, j'ai aussi des petites vidéos, encore. Là, c'est juste un exemple de ce qu'on fait. Par exemple, c'est des secondes, c'est la première fois qu'il y a une première séance avec le robot, et en programmation. Et ça, c'est juste un petit exemple d'activité qu'on fait pour se familiariser, où en une séance de deux heures, elles ont réussi à comprendre comment activer le robot, comment faire bouger, actionner les moteurs pour faire bouger le robot. Puis, à la fin de la séance, ils étaient capables de faire le petit défi, le petit défi Chamboulteau. Et, généralement, ils explorent plusieurs manières de faire. Et ils sont souvent en groupe de deux ou de trois. Donc, souvent, ça aide vraiment à collaborer. Un autre projet, donc là, c'est aussi avec des secondes. Donc, une fois qu'ils se sont familiarisés un peu avec la plateforme, les robots, là, comme activité, c'était de créer un mouvement pour attraper le sucre et le mettre dans le café. Et puis, lui donner différentes directions en fonction de la touche du clavier. Donc, si c'est la flèche de droite, il va à droite, si c'est la flèche de gauche, il va à gauche. Et de là, à la fin de cette activité, ça amène la réflexion de, OK, on a un robot qui bouge, enfin, un automatique pour l'instant. Comment on peut faire en sorte qu'il n'attrape qu'un sucre, pas zéro, pas deux. Et donc, de là, vu que ça amène une réflexion, et l'objectif, après, c'est vraiment de créer, voilà, un... S'il n'y a pas de sucre, il va essayer de réattraper le mouvement. Donc, c'est vraiment de le rendre intelligent. J'allais vite. Ça, c'est un autre projet, c'est un enseignant à qui on travaille, qui a créé chez lui un tic-tic-tac-toe. Donc, c'est un morpion, l'objectif... Donc là, il joue contre sa fille de 4 ans. Je vous laisse le suspense pour savoir qui va gagner. La caméra, c'est celle qui est en bas, là, qui fait le placement ? Oui, c'est ça. Qui est en bas du pied, donc elle arrive à voir ce qui est posé. Je ne sais pas. J'imagine que oui. En fait, là, il a modifié, il a hacké la plateforme et il a mis Nardino avec. Il y a des capteurs sous les voies, les petits points noirs. Ah, c'est les petits points noirs ? C'est des capteurs lumineux. D'accord. C'est cool, et c'est comme ça qu'il sait si... C'est si on essaie d'obstruire ou pas. Par contre, il ne sait pas si c'est un rond ou une croix. Il sait juste que c'est l'adversaire. Et donc, voilà. Ça, c'est le code qu'il a fait pour... Voilà. Et ce qui est intéressant sur... Donc là, c'était ce qu'il a créé. Et ça, c'était dans sa cuisine. Ce qui est intéressant, c'est que de là, avec ce support, on peut, en fonction des objectifs et des niveaux des élèves, on peut aborder différentes étapes. Donc, on peut peut-être travailler juste l'algorithme, en fait, pour la stratégie, comment l'humain peut jouer contre l'ordinateur. Donc, réfléchir à la stratégie du jeu et créer l'algorithme qui va bien. Après, on peut aussi intégrer l'algorithme avec les mouvements du robot et créer des mouvements. et après, travailler sur le traitement d'images. Lui, il travaille surtout avec processing. Mais, voilà. Donc, il y a... En fonction des niveaux, il y a des différences. Et là, avec ses secondes, oui, ce qu'il a fait, c'est vraiment... Il n'y a pas toutes... Voilà, ses secondes, mais c'est vraiment de travailler sur l'algorithme et aborder la notion, voilà, qu'est-ce que... Commencer à aborder un peu qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Ok, 10 minutes ? Au revoir. Et, voilà. J'ai allé un peu plus vite. Là, c'est... J'ai allé rapidement, mais là, c'est un projet, c'est l'argo... C'est deux robots qui collaborent entre eux. Il y en a un qui attrape la balle, qui montre à l'autre robot, il détecte la couleur, et en fonction de la couleur, c'est soit le robot de droite, soit le robot de gauche qui est l'orange dans un verre spécial. Ça, c'est un projet de terminal. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on travaille surtout avec des secondes ICN et des terminales IASN. Donc, c'est vraiment des options pour explorer la science numérique. Donc là, c'est un projet pour leur bac. Ça, c'est rapidement... C'est un projet qu'on fait avec le lycée Kessler, c'est un lycée technique, donc SUT2. Là, l'objectif, en fait, c'est qu'ils veulent faire une compétition, une course d'argo junior. Donc là, ils vont vraiment modifier l'argo junior, donc faire en sorte qu'il fonctionne sur batterie et le rendre adaptable pour qu'il puisse bouger. Donc là, ils vont vraiment modifier la plateforme et c'est pas vraiment que de la programmation. Un autre projet aussi, c'est... Là, c'est plutôt avec le torso, mais on peut le faire avec l'argo junior aussi. En fait, en fonction de la position des moteurs du robot, les yeux vont pouvoir bouger. En fonction. Donc lui, ce qu'il a fait, il y a plusieurs manières de faire, mais ça a permis d'initier un logiciel de dessin vectoriel pour créer les yeux. et vu qu'ils ont déjà fait en début d'année du Java, ils ont l'habitude, donc ils ont programmé tout ça en Java, mais il a quand même donné certaines lignes de code. Parce que l'objectif, il m'a expliqué, pour lui, c'est pas forcément que les élèves puissent tout faire, mais qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière aussi. Donc, c'est un autre projet juste pour montrer les potentialités. Ça a intéressé beaucoup les artistes, Popi, à la plateforme, parce qu'il est bio-inspiré et facilement... Et là, c'est un projet pour enseigner, il y a un chorégraphe, pour enseigner aux enfants la danse grâce au robot. Ce qui est intéressant, c'est que les enseignants font ça avec les élèves, mais ils travaillent aussi sur le côté... C'est souvent des élèves de maternelle et de collège sur le côté magique. Donc, on leur a aussi prêté des robots Ergo pour leur montrer un peu comment programmer, comment ça fonctionne et vraiment pour montrer ce qu'il y a derrière et que c'est pas... Et travailler aussi sur la perception parce qu'il y a beaucoup. Donc, rapidement, c'est qu'on soit aussi évalué. Donc, on travaille avec des ingénieurs en sciences cognitives qui travaillent sur tout ce qui est protocole. Donc, on évalue tout ce qu'on fait sur les deux ans. Donc, cette année, là, on est en train de faire des protocoles pour évaluer l'utilisabilité des outils, la satisfaction, savoir si l'accompagnement qu'on a fait quand on leur donne leur formation leur convenait ou pas et l'acceptation de l'outil. Et on fait aussi des activités pour évaluer un peu la motivation intrinsèque, l'acquisition des connaissances et les résultats des activités. Et en comparant avec les variables, le robot réel et le robot virtuel et aussi mettre en lien les différentes personnalités. Donc, je pensais que c'était intéressant d'en parler rapidement parce qu'on est quand même un labo de recherche et on veut aussi évaluer. Et l'objectif, c'est vraiment de donner les moyens à la fin des deux ans d'avoir un kit clé en main. Donc, donner les moyens aux enseignants de s'approprier le robot. Donc, leur donner des ressources, mais aussi des activités pédagogiques et des idées pour qu'ils puissent après faire un peu à leur sauce. Donc, là, on travaille sur un livret d'activités pédagogiques. Donc, c'est vraiment comment programmer Largo Junior en SNAP avec des activités de projet comme je vous ai montré. Et il y a aussi, comme je disais, on a une communauté. Donc, on a le forum où n'importe qui peut partager, contribuer, poser des questions. On travaille beaucoup avec ça, avec les enseignants et c'est assez intéressant. Et la documentation. Et ce qui donne une autre dimension aussi, c'est que les élèves souvent vont aussi sur le forum et cherchent la documentation. Donc, ils sont vraiment actifs dans leur recherche. Et souvent, il y en a qui partagent et nous, on peut répondre directement s'ils ont des questions. Donc, c'est une autre dimension. Voilà. C'est fini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada